donc bonjour à tous aujourd'hui on va commenter la partie entre l'angé et enda dxt 69 c'est parti ok donc ce coup là me paraît un tout petit peu loin pour moi pourquoi pas c'est après c'est une possibilité je pense que j'aurais préféré qu'elle peut-être comme c'est quelque chose comme ça voilà ça qui si bon il reste blanc a toujours par exemple la possibilité de venir ici de couper noir en deux et noir par exemple voilà ne pourra pas connecter ces deux pierres bon pas pour tout de suite mais bon il reste un peu d'agé enfin c'était un détail mais j'aurais peut-être préféré jouer un croix moins l'un c'est vrai qu'en général on dit que pour deux pierres à la bonne extension c'est trois d'accord donc blanc vient en dc tout de suite ok donc bleu noir prend le coin blanc pour l'extérieur ici le combat paraît assez compliqué pour blanc ça a l'air compliqué pour blanc je pense que blanc avait pas besoin de jouer aussi compliqué quand noir joué là ce coup là est peut-être un peu trop effectivement l'oeil d'éléphant est fait tout de suite assez mal on n'a pas trop de moyens de le punir pour blanc donc par exemple on pourrait simplement jouer quelque chose comme ça par exemple si noir fait quelque chose comme ça on peut tranquillement aplatir noir ici par exemple et jouer simplement quelque chose comme ça on est assez léger bon noir effectivement après les les points dans le coin un mais par exemple la pierre ici et pas très bien placé un c'est vrai qu'on l'a préféré bah déjà placé placé en a serait un petit peu mieux déjà voilà ça parait une partie assez équilibré par exemple peut-être que noir on aurait joué quelque chose ici par exemple et ce serait pourquoi pas un développement assez équilibré assez équilibré pour les deux donc en tout cas voilà blanc à une forme avec son groupe ici à une forme assez légère difficilement attaquable donc c'est une partie assez équilibré pour les deux ici effectivement blanc a pris des des risques et ça paraît assez compliqué parce qu'il est coupé en deux et noir est dans le coin donc ça paraît compliqué de résister ici pour noir ce n'était pas obligatoire de pousser comme ça tout de suite peut-être qu'on peut simplement pourquoi pas jouer quelque chose comme ça directement et la question c'est est ce que si blanc joue ça on joue ça quand même c'est pas si évident à dire parce que si on connecte simplement comme ça ça veut dire qu'on met beaucoup moins de pression sur sur les trois pierres ici donc peut-être que blanc peut résister un peu plus donc pourquoi pas pourquoi pas ça effectivement donc dans la partie donc ça c'est bien ok blanc essaye de résister ça ok ça a l'air dur pour blanc le combat noir prend énormément et très très fort à l'extérieur et en plus blanc ok alors bon là noir là ici blanc elle a mort en en gothé ici blanc blanc est mort noir pour aller jouer ailleurs donc là serait encore plus la catastrophe pour blanc si par exemple noir joueur et que blanc par exemple décide d'enlever des libertés on voit bien il n'a pas le temps en fait parce que le problème c'est que si bon blanc continue à enlever des libertés noir a juste à tuer l'oeil ici et par exemple même si blanc joue quelque chose comme ça quelque chose comme ça bah blanc ne pourra pas approcher ici parce qu'il se met à tari et noir a un oeil donc blanc est mort et si blanc bien sûr décide de faire un oeil pour avoir un oeil contre un oeil bon noir a assez de liberté pour pour tuer le blanc donc là c'est dommage si noir avait compté le cma il aurait pu s'éviter un coup ok donc blanc continue bon et là à noir ok recapture bon là toujours le premier qui va jouer ailleurs enfin noir pourrait plus jouer ailleurs depuis tout à l'heure ok là et là noir s'en est rendu compte bon là c'est un peu la catastrophe pour blanc noir a pris beaucoup de points et très fort à l'extérieur en santé en plus donc c'est un début de partie qui est très compliqué pour blanc ok ok bon là pourquoi pas de la part de ici pour blanc je pense qu'il faut peut-être mieux quand même jouer quelque chose comme ça parce que ça le problème c'est qu'il y a encore beaucoup d'adji de la part de noir après c'est vrai que pour le moyo ici de noir c'est plus intéressant donc pourquoi pas alors ça par contre de noir c'est là c'est pas le bon moment pour venir ici bon là le coin est pas très gros pour l'instant et là vraiment on a envie de de jouer c'est plutôt ici on a plutôt envie de protéger son moyo là le problème c'est que si blanc a l'occasion par exemple de venir de venir ici mettre la pression un peu sur noir par exemple bon noir sort bon blanc peut tranquillement s'installer et maintenant les pierres de que noir a placé ici n'ont plus beaucoup d'intérêt surtout que là noir il a quand même le mur qu'il a qu'il a pris il a quand même investi parce qu'il a quand même donné des choses à blanc il a renforcé beaucoup le blanc pour noir je pense que c'était possible aussi de simplement tranquillement jouer un coup comme ça pourquoi pas c'était aussi possible parce que plus tard on pouvait viser les coups comme ça pour pour attaquer un peu le blanc donc noir ici donc du coup renforce quand même pas mal le blanc il se renforce aussi mais du coup voilà si après blanc arrive à détruire tous les points du moyo noir du coup les pierres que noir aura joué auront donné plus de points à blanc qu'à noir donc ça c'est pas vraiment le moment ok bon surtout que donc noir a vécu effectivement mais bon en même temps on s'est aussi abîmé de l'autre côté quoi on a un peu abîmé les deux pierres donc on n'est pas on n'est pas tellement sûr de ce qu'on a gagné de ce qu'on a gagné ici bon là blanc est pas très bien en temps normal je pense que jouer quelque chose comme ça c'est très gros afin de de prendre les points le problème c'est que si par exemple noir rajoute un coup ici ça paraît assez difficile j'ai l'impression qu'il y a un parti pour blanc blanc à combien à 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 30 34 36 38 40 42 44 blanc à peu près 44 points plus un commis donc une cinquantaine et noir aurait 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 donc noir à 45 points on va dire à peu près sûr sur le goban mais bon noir est très très fort à l'extérieur voilà surtout que j'ai pas compté bon j'ai pas compté ces pierres là qui sont quasiment mortes donc noir a vraiment une bonne partie partie je pense assez tranquille il peut encore développer son moyeau par exemple ici en jouant un coup par là il peut développer quelque chose en jouant par là donc la partie paraît très difficile blanc a plus beaucoup de points à faire donc je pense qu'avec blanc je prendrais le risque en tout cas d'aller détruire le le moyeau noir enfin en tout cas de compliquer la partie pour pour essayer de faire quelque chose parce qu'on a pris trop de retard au début bon alors ça c'est pas un très bon échange non plus pour blanc pour l'instant on sait pas quel coup on veut avoir dans la zone en sente sachant que ce coup là peut être sente ce coup là aussi pourrait être sente plus tard donc je pense que pour l'instant simplement aller jouer de l'autre côté c'est plus intéressant ok ok donc ça c'est un peu étrange ok là noir a donné quand même beaucoup de points à blanc c'est pas on va donner vraiment un très gros coin à blanc donc c'est pas très intéressant de la part mais là noir joue ici donc ça je pense que c'est un un très bon coup de la part de noir ça paraît ça paraît compliqué pour blanc ici peut-être qu'avec blanc je pense que protéger le le bord maintenant devenait assez intéressant parce que noir c'est pas si évident que ça pour lui d'attaquer la pierre blanche parce qu'on a demi-aille si noir joue quelque chose par ici on a B qui est possible donc blanc voilà si noir empêche pardon en jouant un coup par là donc blanc peut jouer en A ou alors si noir empêche l'extension blanc peut jouer en B et à peu près se connecter par dessous donc la pierre est difficilement prenable de façon très grosse et là c'est moins évident peut-être pour que tout à l'heure pour moi la partie parce qu'une fois que blanc a joué ici maintenant son coin est quand même beaucoup plus gros que tout à l'heure donc blanc un peu plus de points donc blanc en verrant 2 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 donc 55 plus un commis donc il a 60 points maintenant et noir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 donc noir a une quarantaine de points sur le goban donc disons que blanc a une vingtaine de points d'avance mais bien sûr ça va relativiser parce que noir devra essayer de faire 20 points de plus que blanc enfin 20 points en tout cas dans le centre ce qui paraît quand même largement faisable mais je pense que la partie n'est pas perdu pour blanc blanc peut encore combattre donc ça voilà le problème c'est que ce coup là noir est vraiment très très embêtant si par exemple blanc décide de simplement protéger comme ça quelque chose par là noir peut simplement par exemple sortir comme ça et donc là par exemple il menace de couper blanc en deux avec le coup en A et il menace également de fermer un assez gros centre ici en B donc ça paraît assez compliqué pour blanc noir pourrait couper aussi tout de suite pourquoi pas mais c'est pas sûr que ce soit très intéressant par exemple si blanc sort comme ça que noir sort, que blanc sort bon noir perd finalement à beaucoup moins de points dans le centre c'est peut-être pas son intérêt ses pierres sont pas si faciles que ça à capturer donc on a peut-être pas un bénéfice très gros voilà mais si par exemple simplement un coup dans le centre comme ça bah là il risque si déjà il y a 20-25 points qui apparaissent même 15 points qui apparaissent je pense dans le centre noir est très bien voilà et si blanc décide par exemple de contre-attaquer comme ça ça risque d'être assez compliqué pour lui par exemple peut-être que c'est ce qu'il faut réviser pour blanc mais bon blanc perd beaucoup de points et il risque de vivre avec avec deux points avec ses deux groupes donc il a quand même perdu beaucoup de points ce coup là est vraiment bien la blanc joue là je pense que c'est un peu ok un blanc a joué comme ça peut-être que si blanc joue comme ça il a une chance dans le combat alors la question c'est est-ce que noir peut résister par exemple noir joue ici blanc joue comme ça en tout cas blanc peut essayer de résister maintenant c'est un peu sa seule chance de gagner la partie peut-être résister comme ça ça paraît compliqué quand même parce que noir par exemple peut jouer ses coups là en centé ça c'est centé sur la vie du groupe blanc blanc est obligé de vivre et là non là blanc blanc ne va pas s'en sortir donc ça ça paraît compliqué quand même de de tuer le groupe noir blanc a trop de faiblesse donc si noir la coupe il est sûr que ça marche comme ça dans ce cas là donc c'est un très bon coup je pense que s'il n'est pas sûr s'il a un peu peur du combat qu'il n'a pas bon blanc a quand même beaucoup parce que quand noir joue cette séquence et sort comme ça voilà là il pourrait jouer là tout de suite pour réparer sa forme en centé et il est quasiment vivant sur place donc c'est un peu la catastrophe c'est déjà la catastrophe pour blanc voilà ouais là c'est très compliqué blanc blanc là essaye de tenter le tout pour le tout mais c'est un peu trop d'accord donc dans la partie blanc joue comme ça ouais là ça marche ça marche pas très bien blanc est coupé de partout ok là je pense qu'il n'y avait pas besoin de jouer comme ça de la part de noir simplement on joue ça on va gagner le seméal très tranquillement blanc blanc n'a pas de de liberté même si par exemple mon blanc joue des coups comme ça pour essayer de on va dire on va fermer le noir même là par exemple au liberté il perd tout de suite le seméal même si par exemple le noir fait juste du du pouce pouce on voit bien que blanc perd très vite le seméal et si blanc décide par exemple blanc peut même pas de coup pour pour vivre et voilà il peut pas et enfermer le noir et essayer d'augmenter ses libertés bon là c'est gagné pour noir blanc c'est un coq bon là il n'y a même pas de coq blanc blanc est déjà mort voilà et là ok blanc abandonne noir tué blanc donc ok donc cette partie c'était donc assez combatif donc si on retient blanc a été un peu trop agressif à certains moments il s'est mis en danger tout seul comme par exemple ici où il s'est mis en danger et également voilà il a trop voulu donc peut-être essayer de rattraper son retard en jouant peut-être plus agressif donc à moins si c'est la la seule chance c'est pas la la meilleure option ici voilà ici on très vite on voit que là ça va être la catastrophe pour blanc bon ici la partie n'est pas encore tout à fait je pense perdue pour blanc je pense que c'est encore possible de résister par exemple bon même si noir joue comme ça ça paraît très très difficile pour blanc mais on sait jamais voilà c'est pas encore blanc quand même des points et s'il arrive à bien réduire bon peut-être avec une invasion un peu lointaine mais s'il arrive à bien réduire les points de noir dans le centre la partie est peut-être encore jouable pour lui donc il a précipité sa perte peut-être un peu un peu trop tôt voilà et donc bien sûr le combat du début qui a été un peu ou noir a pris vraiment trop d'avantage pour noir les coups donc un combat qui ont été un peu mauvais donc il y a eu cette invasion sans-san qui était un peu hors de propos ici on voit bien qu'on a plutôt quand même envie de développer le moyo alors on pourrait aussi se dire allez on va le développer comme ça c'est pas impossible non plus je pense que comme noir est déjà très bien dans la partie jouer un coup comme ça tout simplement ça suffit largement voilà donc il y a eu ce coup là puis après il y a eu également voilà ce coup là qui était un peu étrange aussi qui a finalement renforcé blanc alors je pense que que noir voulait se renforcer à l'extérieur pour attaquer indirectement la pierre donc je pense que c'était une bonne idée mais je pense que c'était peut-être dans ce cas là si on veut faire quelque chose comme ça effectivement c'est intéressant peut-être plutôt faire quelque chose comme ça où on donne peut-être moins moins de points tout de suite à blanc et bien sûr si blanc ne répond pas après on a le le coup comme ça aussi qui risque de d'être embêtant pour blanc parce que si par exemple on arrive à fermer ici il y a quand même pas mal de points qui peuvent apparaître donc ça c'était peut-être un peu un peu trop agressif de la part de de noir surtout que ici on a quand même encore une forme qu'on est obligé de réparer quasiment peut-être quelque chose comme ça donc donc voilà ben voilà pour cette partie je sais pas c'est